Je suis Jean-Pierre Mbita, responsable marketing de la start-up ECA 92 Digital Communication. Nous sommes sur plusieurs domaines d'activité. Le community management, qui est notre activité qui englobe les autres. Le social media aussi qui intervient. Et aussi d'un point de vue un peu plus stratégique, on va parler de la stratégie digitale qu'on propose aux entreprises. Nous intervenons beaucoup plus dans le domaine des réseaux sociaux. La présence en ligne des entreprises qui ont besoin d'une visibilité, des entreprises en ligne qui ont envie de booster leur chiffre d'affaires, des entreprises en ligne qui peuvent utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir accroître non seulement le rendu en termes d'informations, le rendu en termes de retour au client et le rendu en termes de chiffre d'affaires. Le stade actuel de développement, nous pouvons dire que nous avons quand même fait du chemin jusqu'ici. Pourquoi ? Nous avons plusieurs partenaires avec lesquels on a eu à collaborer, avec lesquels on a eu à travailler et qui par leur biais ont vraiment constaté l'effet efficace des réseaux sociaux, n'est-ce pas ? En termes d'influence de leur chiffre d'affaires, en termes d'influence de leur notoriété sur les réseaux sociaux et en termes d'influence de leur impact dans la vie vraiment du client qu'ils visent. Voilà, les défis qui sont les nôtres dans nos startups sont vraiment nombreux. Déjà, je ne vais pas hésiter à dire qu'on a un bon problème de financement. Déjà, les startups au Cameroun sont un peu négligées. Déjà, le développement passant par les startups est vraiment un développement immense. Alors, si on a un problème de revenu qu'on ne peut pas recevoir, des subventions qu'on ne peut pas recevoir de la part des partenaires ou même peut-être de la part de l'État qui est censé nous soutenir, alors nous croyons que c'est un véritable problème d'encouragement qu'on n'a pas. Le conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est... Bon, rien n'est facile à la base, comme on le dit. On peut juste être animé par notre désir de vouloir réaliser quelque chose. On peut être animé par notre désir de vouloir créer quelque chose, n'est-ce pas, qui va créer la diversité dans le domaine d'activité dans lequel les Camerounais se lancent en général. Créer une startup, ce n'est pas facile. Créer une activité, ce n'est pas vraiment évident. Alors, on préfère dire, ou alors du moins, je préfère donner le conseil aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs comme moi, de pouvoir continuer à se battre dans ce qu'ils veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501